Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, que le nom de l'Éternel soit béni, qu'il nous a fait encore la grâce de nous retrouver là ce soir. Connectez-vous, connectez-vous, nous sommes à la page RIFMAC officielle. Connectez-vous, connectez-vous, nous allons commencer, je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te rendre toute la gloire pour cette grâce encore que tu nous accordes ce soir. Merci qu'à toute la journée, nous t'avons vu à l'œuvre, tu nous as soutenu, tu nous as protégé, tu nous as gardé, tu nous as épargné contre les alas et les vénas, tu nous as soutenu, tu as pourvu à tous nos besoins. Oh, papa, merci. Merci parce que ce soir, tu nous permets encore d'être là. Bénis ces moments, bénis toute personne qui suit, Seigneur, ces directs. Seigneur, je te recommande toute personne. Oh, Père, ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre notre entendement pour que ce que nous voulons entendre ce soir puisse encore ajouter un plus dans nos vies. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de ce que tu es au contrôle de toutes choses. Sois béni, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Nous continuons notre étude, notre enseignement sur la prière. Nous avons défini ce que c'est la prière. Et le mardi, nous avons encore parlé de la prière, incité sur la prière, dit que la prière, c'est la respiration d'un enfant de Dieu. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, ne prie pas, elle arrête de respirer. Nous devons prier. Et nous avons dit que la prière, c'est une sémence. Alors, sème le matin, sème à midi, sème le soir, d'une manière où Dieu nous récolteras. Lorsqu'on sème les graines d'arachide, on sème les graines de maïs, il y a d'autres qui poussent, il y a d'autres qui ne poussent pas. Alors, on sème, on sème. Alléluia. On doit toujours continuer de prier. Quand bien même que c'est que notre désir, on n'a pas encore réussi cela, on doit continuer. Parce que la prière, c'est notre respiration. Et on ne sait pas laquelle de prière qui portera des fruits. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, ce soir, nous continuons encore sur la prière. Comme je disais tout à l'heure, nous avons vu la définition sur la prière. Ce soir, nous allons parler de pourquoi prier. Pourquoi prier ? Alléluia, c'est une question. C'est une question que tout un chacun de nous doit se poser. Pourquoi j'ai prié ? Pourquoi prier ? C'est très important. Je pose souvent cette question dans les églises où on m'invite. Dans mon église, je demande de temps en temps aux fidèles, pourquoi tu pries ? Et comme réponse, je prie parce que je veux que le Seigneur me donne un mari, je prie parce que je veux que le Seigneur me donne du travail, je prie parce que je veux un enfant, je prie parce que je veux ceci, je veux cela, je veux la guérison, je veux ceci, je veux cela. Alors, c'est rare de trouver vraiment, il n'y en a pas assez qui disent non, je prie parce que je veux rester en connexion avec le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi nous devons prier. Alléluia. Alors, nous allons voir dans la Bible, quelques raisons qui doivent nous pousser à prier, selon la Bible. Alléluia. Quelques raisons qui doivent nous pousser à prier. Alors, la première des raisons qui doivent nous pousser à prier, qui doivent te pousser à prier, la première raison, nous la trouvons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, nous dit prier sans cesse. Alléluia. La Bible dit prier sans cesse. Tu dois prier, 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 prier sans cesse. Alléluia. Ça, c'est la première raison qui nous pousse à prier. C'est un ordre que Dieu te donne. C'est un ordre que Dieu me donne. C'est un ordre que Dieu nous donne à nous tous. Dieu nous demande de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Prier sans cesse. Comme je le disais tout à l'heure, prier, 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 tu ne sais pas laquelle de prier portera les fruits. Alléluia. M'est-il que Dieu nous donne cet ordre ? C'est un ordre que Dieu te donne. C'est un ordre que Dieu me donne de prier sans cesse. Gloire à Jésus. Est-ce que vous me suivez ? La Bible te dit de prier sans cesse. Dieu te donne un ordre de prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Gloire à Jésus. Ça, c'est la première raison de pourquoi prier. Et lorsque tu ne pries pas sans cesse, tu pêches contre Dieu. Tu pêches contre Dieu parce que Dieu nous donne cet ordre de prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Or, c'est dommage de voir aujourd'hui, la plupart, beaucoup de chrétiens se réveillent le matin sans prier. La personne veut manger sans prier. Tu reçois des visiteurs à la maison. Tu ne les reçois pas dans la prière. Et ça, ce n'est pas bon. Je vais te dire, mon frère, je vais te dire, ma sœur, que tu dois recevoir toute personne qui arrive chez toi dans la prière. Nous sommes en Côte d'Ivoire. La personne arrive chez toi. Tu lui sers à boire. Après de servir à boire, prions pour dire merci pour ton arrivée. Et c'est ce qui est normal, juste pour nous, enfants de Dieu, de recevoir toute personne dans la prière. Tu étais sorti, tu retournes à la maison. Premier réflexe, dis merci au Seigneur qui t'a gardé là où tu étais parti. Parce que combien sortent le matin et le soir ne retournent pas. Parce que simplement, ils sont tombés. Un accident, un problème en route. C'est pour cela que quand tu sors, que tu retournes de ta sortie, dis merci au Seigneur. Quand le Seigneur te donne quelque chose à manger, dis-lui merci. Le soir avant de dormir, bénis le nom de l'Éternel qui t'a gardé toute la journée. Les matins, tu te réveilles, bénis le nom de l'Éternel qui t'a fait grâce toute la nuit. Tout est possible. Mais le Seigneur a veillé sur toi. Le Seigneur a veillé sur ta famille. Le Seigneur t'a épargné des attaques, de beaucoup de choses. Dis merci. La Bible nous dit, priez. Le Seigneur nous recommande. C'est un ordre qui nous donne de prier. Gloire à Jésus. La deuxième raison que nous devons prier, c'est que la prière apporte la gloire au Père. La prière apporte la gloire au Père. Selon Jean, chapitre 14, les versets 12 à 14. Gloire à Jésus. Jean, chapitre 14, les versets 12 à 14. Je vais lire Jean, chapitre 14, les versets 12 à 14. La Bible nous dit, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera des prix grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. En fait, que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. La prière apporte la gloire au Père. Il dit, en vérité, en vérité, c'est-à-dire que le Seigneur jure. Si lui-même, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, Celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il a faites et il en fera même des prix grandes. C'est-à-dire que dans la prière, lorsque nous prions avec foi, nous ferons des œuvres que Christ a faites et il en fera des prix grandes. Gloire à Jésus. Dieu le fera parce que c'est énorme. Il nous dit, il nous dit, la prière apporte la gloire au Père. Par là, je vais vous rendre un témoignage. Avec ce même passage biblique, j'encadrais une grande dame. Et la grande dame avait un problème très sérieux. Lorsqu'elle avait entendu parler de ces versets, de ces versets dans Jean chapitre 14, verset 12 à 14, elle a dit, ah bon, ce que Jésus a dit comme ça, elle, elle va essayer. Elle avait pris trois jours de jeûne. Elle ne faisait que rappeler au Seigneur ce passage. Et avant la fin de son jeûne, elle a eu la solution à son problème. Quels que soient les problèmes que tu as, mon frère, quels que soient les problèmes que tu as, ma soeur, croit à la parole de Dieu, croit à cette parole. Car il t'a promis, notre Père, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répentir. Ce qu'il a dit, il accomplit cela. Il dit en vérité, en vérité, je vous le dis. Si vous croyez, vous ferez les œuvres que j'ai faites, et vous en ferez des plus grandes. Mon frère, ma soeur, rien n'est impossible. Tu peux faire des plus grandes. Il t'a promis de faire des plus grandes, plus que ce que lui a fait. Oui, Christ a ressuscité les morts. Toi aussi, si tu crois, tu peux aller au-delà de cela. Rien n'est impossible à lui. Ton problème que tu as, tu peux déplacer cela. Le problème que tu as, tu peux trouver la solution. À partir de ce passage, il n'y a pas autre chose. Il dit, en vérité, en vérité, si vous croyez, vous ferez des œuvres que moi, Christ, j'ai faites, et vous en ferez des plus grandes. Ne te minimise pas. Servant de Dieu, serviteur de l'Éternel, enfant de Dieu, ne te minimise pas. Ne te décourage pas. Tu te dis, non, mon problème a trop duré. J'ai beaucoup gêné. Comment tu fais tes gènes? Comment toi, tu pries? On a lu Esaïe, chapitre 1, verset 15, qui dit « Si vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Si vous multipliez les prières, je refuse d'écouter. » Pourquoi? Parce que vos mains sont pleines de sang. Une fois que tu rentres dans une bonne répentance, une bonne confession, une bonne répentance, mon frère, ma soeur, Dieu est toujours fidèle dans sa parole. Il y a une grande différence entre la confession et la répentance. La confession, c'est l'acte par lequel tu prends, l'acte par lequel tu reconnais que tu as mal fait, tu as mal agi et tu demandes pardon à Dieu. Tandis que la répentance, c'est l'acte par lequel on est d'accord avec Dieu qu'on a mal agi et qu'on ne peut plus faire cela. Tu prends la décision d'abandonner cela. C'est ça qu'on appelle la répentance. Alors, beaucoup de chrétiens se limitent à la confession. Ils se confessent, ils se confessent, ils se confessent. Une confession sans la répentance. Une confession sans la répentance est nulle. Or, si la confession est accompagnée de la répentance et que tu pries par rapport au Jean 14, verset 12 à 14, tu auras la solution à ton problème. Que Dieu soit béni. Alléluia. Dans le même passage, Jésus nous promet qu'il le fera pour que les pères soient glorifiés dans les fils. Lorsqu'on veut demander quelque chose à Dieu, on demande au Père dans le nom de Jésus. Père dans le nom de Jésus. Alléluia. On doit savoir faire cette différence. Je demande au Père dans le nom de Jésus-Christ. Mais lorsque je vais combattre, je m'adresse directement à Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point. Pourquoi prier ? Troisièmement, la prière est agréable à Dieu. La prière est agréable à Dieu. Dieu aime des hommes et des femmes de prière. Les hommes et les femmes de prière, lorsqu'ils prient, Dieu aime ça. Mon frère, mon frère, ma sœur, fais-toi un nom de prière. Une femme de prière. Le Seigneur t'aimera beaucoup. Il aime la personne qui s'approche tout le temps de lui. Il aime la personne qui veut tout le temps lui parler. Il aime la personne qui est là tout le temps. Lui, lui, l'a merdé dans ses prières. Papa, 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 j'ai besoin de ça. Papa, j'ai besoin de ça. Papa, papa, aide-moi. Papa, viens, mon secours, papa. Le Seigneur aime ça. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Cela est écrit dans le livre de Proverbe 15, verset 8. Le livre de Proverbe 15, verset 8, nous allons lire. Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 15, verset 8. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'éternel. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'éternel. Mais la prière des hommes droits, lui, est agréable. Dieu agrée la prière des hommes droits. Et là encore, nous retournons sur les pardons, la confession et la répentance. La confession et la répentance nous approchent de Dieu, permet à Dieu d'agréer nos prières. Une prière faite sans la confession, c'est comme un tonneau vide qui est en train de faire du bruit. Alléluia. On dit, le sacrifice des méchants est en horreur à l'éternel. Mais la prière des hommes droits, lui, est agréable. Gloire à Jésus. La prière des hommes droits. Je disais, c'est à partir de la confession et la répentance, ça ouvre une porte pour que l'éternel agrée nos prières. La Bible dit que n'il n'est parfait, nous sommes tous des imparfaits, mais lorsqu'on se confesse normalement et on se répand de tout son cœur, Dieu, devant Dieu, tu es droit et Dieu exauce ta prière. Alors là, je vais dire que Dieu est souverain. Tu peux demander quelque chose à Dieu parce que tu veux avoir ça tout de suite. Non, on ne peut pas commander Dieu. Dieu, il est souverain et il est le maître de temps. Le temps lui appartient. Tu lui as demandé, Dieu a écouté. Et tu dois avoir la foi, la patience pour l'attendre au moment opportun, au moment voulu. Il va t'accorder cela. Avant de t'accorder cela, Dieu aussi peut-être cherche. Il est en train de travailler dans ta vie, de nettoyer quelque chose dans ta vie. Il y a des gens qui ont demandé du travail. Il y a des gens qui demandent de l'argent à Dieu. Mais Dieu te regarde, il sait que tu n'es pas encore prêt pour qu'il te donne cet argent-là. Parce que s'il te donne ça, tu ne feras rien de bon avec ça. Peut-être que tu demandes un mariage à Dieu. Dieu te regarde, tu n'es pas encore prêt pour vivre dans un foyer, pour gérer un homme ou bien gérer une femme. Pour cela, ça peut prendre du temps. Et là encore, je veux dire que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, on doit vraiment se disposer, on doit prendre les précautions, on doit être prêt pour recevoir ce que Dieu veut me donner. Combien de personnes, Dieu leur a donné de l'argent, ils n'ont rien fait avec ça, ils ont dilapidé cela, ils sont partis faire de n'importe quoi, ils n'ont rien fait avec ça. Combien de personnes ont demandé le mariage, arrivés dans le foyer, la personne n'a rien fait. Mon frère, ma soeur, Dieu agrègue la prière des hommes droits. Alors, le quatrième point, nous allons voir que, pourquoi prier? Parce que la prière est une bonne chose qui nous empêche de tomber dans la tentation. Nous devons prier pour ne pas tomber dans la tentation. Nous allons voir cela dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 41. Matthieu, chapitre 26, verset 41. Je vais lire. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Gloire à Jésus. Je vais relire. Matthieu, chapitre 26, verset 41. La Bible nous dit. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le Seigneur nous recommande de veiller et de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Nous devons veiller et nous devons prier pour ne pas tomber dans la tentation. Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je vais expliquer ceci. Tu peux faire le constant dans ta propre vie. Lorsque tu demeures plus dans la prière, dans la prière, tu parles moins. Tu te fâches moins. Mais lorsque tu n'as pas la vie de prière, c'est là que la colère vient. C'est là tout le temps, tout ce qui se passe, tu veux parler, tu veux ajouter, tu veux commenter. Lorsque ton esprit est en prière, tu reçois beaucoup de la part de Dieu. Mais lorsque ton esprit n'est pas en prière, lorsque tu ne pries pas, c'est là que tout t'énerve. C'est là qu'il y a la confusion. Tu ne te retrouves pas. Tu agis brutalement. Et vraiment, tout sera désordonné dans ta vie. La prière. La Bible nous recommande. Pourquoi prier? Nous devons prier. Premièrement, nous devons prier pour ne pas tomber dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé. Amen. C'est très important. Priez pour ne pas tomber dans la tentation. Lorsque on demeure dans l'esprit de la prière, quelqu'un peut venir t'appeler ou dire, accompagne-moi dans tel endroit, accompagne-moi dans tel endroit. L'esprit de Dieu te dira non. Ne va pas. Lorsque ton esprit est en prière, tu es là et l'esprit de Dieu te dit, déplace-toi. Parce que Dieu voit qu'il y a un danger qui va bientôt arriver là où tu es arrêté, là où tu es assise. On a entendu beaucoup de ce genre de témoignages. Dès que tu enlèves tes pieds, un malheur arrive derrière toi. C'est parce que tu es en connexion avec l'esprit de Dieu dans la prière et l'esprit de Dieu te loigne de ces dangers-là. Et il est très important d'écouter le Saint-Esprit. Et comment on peut vraiment écouter le Saint-Esprit ? Lorsqu'on demeure dans la prière, le Seigneur ouvre nos oreilles spirituelles et il nous parle. Et on comprend le langage de Dieu. Pour comprendre le langage de Dieu, il faut demeurer dans la prière. Lorsque tu ne demeures pas dans la prière, tu ne pourras pas comprendre. On t'a promis beaucoup de choses, mais jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à vivre cela. On a longtemps prophétisé si toi, jusqu'aujourd'hui, la prophétie ne s'accomplit pas. Peut-être que tu t'es plein, tu t'es dit, mais comment ça ? C'est que les prophètes ont menti, la prophétesse a menti. Non. La prophétesse n'a pas menti, les prophètes n'ont pas menti. C'est que toi, tu dois demeurer dans la prière pour que cette prophétie puisse se réaliser. Tu dois demeurer dans la prière. C'est pour cela que la Bible nous dit, c'est énorme. Pourquoi on doit prier ? On doit prier pour ne pas tomber dans la tentation. Parce que là, tu dirais que non, puisque la prophétie n'est tard, la prophétie ne se réalise pas, donc je vais chercher les raccourcis, je vais aller chez les marabouts, je vais aller chez les fétichés, je vais aller faire la divination. Mon frère, ma sœur, on a prophétisé si toi, jusqu'aujourd'hui, la prophétie ne se réalise pas, demeure dans la prière. Lorsque tu vas demeurer dans la prière, cela va s'accomplir. Alléluia. Tu as demandé quelque chose au Seigneur. Jusqu'à présent, la chose ne se réalise pas. Demain, toujours dans l'adoration. Demain, toujours dans la louange. Demain, toujours dans l'action des grâces. Dis Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu m'as déjà donné. Alléluia. Mais lorsque tu vas t'éloigner de la prière, les découragements vont prendre la place et tu vas tout perdre. Donc, prier pour ne pas tomber dans la tentation. Ces derniers temps, ce sont des moments difficiles. Nous sommes en train de vivre des moments difficiles où les signes de la fin du temps sont très manifestes. Alors, ça nous demande de rester, de demeurer plus dans la prière. Mon frère, ma sœur, demeure plus dans la prière. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de propositions. Telle personne propose telle chose. Telle personne vient proposer ça. Telle personne propose telle chose. Si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas la vie de prière, si tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu, tu vas céder. Même nous, les hommes de Dieu, au jour d'aujourd'hui, on voit combien ils sont enrôlés dans des réseaux qui ne glorifient pas le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'ils ne demeurent pas dans la prière. Si on demeure dans la prière, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les déserts qu'on est en train de traverser, lorsqu'on va toujours demeurer dans la prière, le Seigneur interviendra. Moi, j'ai beaucoup de témoignages par rapport à la prière. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler de la prière. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes en ce moment, je suis en train de t'interpeller, de t'interpeller, de te dire, le Saint-Esprit est en train de te parler ce matin, ce soir. Que tu sois un homme et une femme de prière. Si tu veux que le Seigneur se révèle à toi, sois un homme et une femme de prière. Tu veux avoir la solution à tes problèmes, sois un homme et une femme de prière. Alléluia. Je suis missionnaire, je suis en Côte d'Ivoire, ça me fait plusieurs années, c'était difficile. Le Seigneur nous a conduits dans ces pays où on ne connaissait personne. Alléluia. Mais dans la prière, mon mari et moi, nous avons vu la main de Dieu. On a dormi dans des maisons inachevées. On a été soulogés des fois. Combien de fois, on n'a pas à bu pour porter. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, parce qu'on a démarré dans la prière, limité dans la prière, mon mari et moi, on a vu la main de Dieu. Aujourd'hui, on a des maisons, on a des locataires. sans toutefois rentrer dans un réseau, sans toutefois aller demander à quelqu'un, sans toutefois aller dire à quelqu'un ainsi par l'éternel alors que l'éternel n'a pas parlé. Dieu fait au-delà de ce que nous lui demandons. Dieu fait au-delà de ce que nous pensons. Demain dans la prière. Alléluia. Le cinquième point, pourquoi prier ? Nous devons prier pour recevoir certaines bénédictions. Alléluia. Nous devons prier pour recevoir certaines bénédictions. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7, la Bible nous dit quoi ? La Bible dit, Demandez. Alléluia. Demandez, il vous sera accordé. Matthieu 7, verset 7. Demandez, on le vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Trois dimensions de la prière. La première des choses, la Bible te dit, Demandez et l'on vous donnera. Tu as demandé à Dieu, tu n'as pas eu. Passe à la deuxième. Cherchez. Alléluia. Ce passage de Matthieu 7, nous donne trois verbes clés. Nous avons trois verbes clés. Le premier verbe, c'est de demander. Lorsque tu as demandé et que tu n'as pas reçu, la Bible te recommande de chercher. Alors, on cherche comment ? On cherche avec Jérémie 33, verset 3, qui dit, Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, révèle-moi. Pourquoi telle chose dans ma vie ? Pourquoi cette situation ? Pourquoi ça ? Tu as dit de te demander et l'on me donnera. Pourquoi j'ai demandé ? Tu ne m'as pas donné. Au fil de la mesure que tu te demandes, tu insistes dans la prière, Seigneur. Tu cherches, tu cherches. Pourquoi cette situation ? Seigneur, pourquoi cette situation ? Seigneur, pourquoi cette situation ? Le Seigneur va te révéler le nez du problème. Si ça demande la repentance, la confession, la repentance, tu vas te répentir. Si ça demande l'adoration, tu vas demeurer dans l'adoration. Alléluia. La Bible dit troisième dimension, frapper. Là intervient le combat spirituel. Puisque j'ai demandé, je n'ai pas réussi, j'ai cherché. Forcément, quand je vais chercher, je vais trouver. Et lorsque je vais trouver, si le Seigneur me montre que non, le nez est venu me voler ma bénédiction, c'est là maintenant que je vais rentrer dans le combat pour récupérer ce qui m'appartient. Alléluia. pour arracher ce que l'ennemi m'a volé. Alléluia. Pour récupérer mon héritage, ce qui m'appartient. Trois dimensions, trois dimensions de la prière, trois verbes conjugués dans Matthieu 7.7. La Bible nous dit demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Alléluia. On frappe dans le combat dans le combat. Gloire à Jésus. Et toujours dans le même passage, pourquoi on doit prier? On doit prier pour recevoir certaines bénédictions. 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, je vais lire 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15. La Bible nous dit nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous avons cette assurance auprès de lui. Alléluia. Que si nous nous demandons quelque chose selon sa volonté. Voilà. C'est encore autre chose. Souvent nous demandons des choses à Dieu qui ne sont pas dans sa volonté. tu n'es pas encore marié, tu demandes un enfant, Dieu. Ça c'est mal demandé. Alléluia. Tu n'es pas encore marié, tu demandes un enfant, mais comment tu auras un enfant? Tu dois d'abord demander le mariage, après tu demandes l'enfant, Dieu. Déjà même dès que tu te maries, l'enfant est automatique parce que c'est dans l'union des mariages que Dieu a recommandé les enfants. Il dit nous avons cette assurance auprès de lui. Lorsque nous lui demandons quelque chose, il nous accorde cela, la chose qui est selon sa volonté. Là, nous devons comprendre que tout ce que nous devons demander à Dieu, ça doit être selon la volonté de Dieu. Et dans le verset 15, il dit et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Amen. Cela nous recommande la foi. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, d'avoir la foi que nous avons reçue, ce que nous lui avons demandé. Alléluia. Sixième raison pourquoi nous devons prier, nous devons prier pour suivre l'exemple de Jésus. Dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 35, la Bible nous dit très tôt le matin, Jésus sortait pour aller prier. Très tôt le matin, on doit se lever pour prier. Alléluia. Suivre l'exemple de Jésus-Christ. Alors, le dernier point de pourquoi prier, nous devons prier parce que, selon Jérémie 33, verset 3, lorsque nous allons invoquer le Seigneur dans la prière, il va nous répondre et il va nous montrer, révéler des choses, des grandes choses, des choses cachées que nous ne connaissons pas. Gloire à Jésus. Voilà l'enseignement de ce soir. Gloire à Jésus. Nous avons parlé de pourquoi prier et nous avons vu sept points. Je vais récapituler. Sept points. La prière, la prière, pourquoi devons-nous prier? Nous devons prier parce que la prière, c'est un ordre que Dieu nous donne. Selon 1 Thessaloniciens, 5, verset 17, la prière apporte la gloire au Père. Selon Jean 14, verset 12 à 14, la prière est agréable à Dieu. Selon Proverbe 15, verset 8, la prière nous empêche de tomber dans la tentation. Selon Matthieu 26, 41, et la prière, nous devons prier pour recevoir certaines bénédictions. Selon Matthieu 7, 7, et encore, nous devons prier selon l'exemple de Jésus. Selon Matthieu 1, 35, et dernier point, prier pour que le Seigneur puisse nous répondre et qu'il puisse nous révéler des grandes choses, des choses cachées que nous ne connaissons pas. Que le Seigneur nous bénisse, nous bénisse, nous bénisse, et pratiquer l'enseignement, vivre l'enseignement, expérimenter l'enseignement. Père, je te bénis encore, je te dis merci pour ce moment, pour toutes les personnes qui ont suivi cet enseignement. Ma prière est que tu nous aides pour que nous soyons des piliers, des pilières dans la prière, que nous soyons des hommes et des femmes de prière, pour que nous puissions impacter notre génération. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta fidélité. Gloire, honneur, te soit rendu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.